Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la garde des Sceaux a annoncé la sortie de 8000 prisonniers pour aider les établissements pénitentiaires dans la lutte contre le Covid-19. La situation en prison reste floue, peu d'informations circulent. C'est pourquoi le député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis, a décidé d'exercer son droit de visite parlementaire. Simon Collaon et Emmanuel Quinar l'ont suivi à la prison de Cequedin, près de Lille. Le député a enfin pu entrer à la maison d'arrêt de Cequedin. En simple observateur, Hugo Bernalicis est venu constater les conditions de vie des détenus en pleine crise sanitaire, une mission qu'il estime essentielle. Le contrôle parlementaire est pour nous très important, ne serait-ce que dans l'échange avec le gouvernement et avec la ministre. Il faut savoir un peu de quoi on parle, de parler de choses concrètes et de réalité, y compris quand on nous dit qu'il y a des masques pour tout le monde. J'espère qu'il y en a, mais je préfère le voir pour le croire. Quand on nous dit qu'il y a moins de détenus et qu'on peut pratiquer de l'isolement pour les gens qui ont des symptômes, c'est mieux de le voir. Et le député a pu se rendre compte de la situation, à la fois du côté du personnel administratif, moins exposé, car l'essentiel des démarches sont dématérialisées. Mais aussi du côté de la détention, où nous n'avons pas été autorisés à filmer. Ici, les effectifs ont considérablement baissé de 700 à 500, grâce notamment aux remises de peines exceptionnelles. Mais la situation reste particulière. C'est vrai que les détenus sont beaucoup plus maintenant seuls en cellule que A2 ou A3 jusque précédemment. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les détenus sont des gens qui ont des contacts sociaux et qui ont des activités. Ils ne les ont plus en ce moment et je souhaite qu'ils retrouvent tout cela prochainement. Dans la prison, un quartier a été spécialement dédié aux détenus contaminés ou présentant les symptômes. Ils sont une quinzaine. Totalement isolés, les contacts là aussi sont réduits au strict minimum. La visite a ainsi duré plus de trois heures, mais n'a pas vraiment rassuré le député. C'est clair qu'il y a des personnels qui ne viennent pas travailler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont vulnérables. Et je peux le comprendre parce qu'on ne donne pas toutes les garanties pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et en particulier le manque de masques de protection, essentiel pourtant au retour des parloirs pour les détenus et leur famille.